Si l'on pouvait choisir ses parents, je suis née à Danané, je suis de Danané, mais je suis d'origine. Oui, mais comment ça se fait ? Oui, puisque ton père est d'Agoville et ta mère est Corse Touareg. On avait toujours l'impression que j'étais une petite blanche, une petite métisse, là qu'on pouvait frapper. Papi vert, papi vert, papi vert, on se retrouvait. Oui, je me battais. Donc, tu étais un garçon manqué. Ah non, j'étais toujours en train de défendre tous ceux qui n'avaient pas de force à l'école. C'est fabuleux, ça. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de cette émission Lettmotiv consacrée à Nayanka Belle, l'une des plus belles voix féminines d'Afrique. Alors Nayanka, très heureuse de te retrouver sur ce plateau. Merci. Je profite pour te souhaiter une bonne fête des mères. Ah ça, à toi aussi ma chérie. Merci beaucoup. Et je te donne la parole pour souhaiter une fête des mères à toute la Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais souhaiter bonne fête à toutes les mamans. Je voudrais leur dire que nous avons le bonheur d'avoir été maman et d'être maman. Nous le serons toujours parce que les enfants sont ceux qui viennent penser toutes nos plaies. Et même quand nous devons penser nos plaies, que nous puissions pardonner, pardonner à nos enfants toutes les peines, toutes les souffrances, tout ce que nous vivons. Chère maman, nous avons le bonheur d'avoir mis au monde ou d'avoir adopté un enfant, d'avoir vu cet enfant grandir. C'est l'avenir de demain. C'est tout ce que nous avons demain. Ils nous porteront demain. Ils nous feront rire demain. Ils nous permettront de pouvoir aller où on nous attend dans le meilleur de notre vie. Chère maman, bonne fête. Vivez. Soyez heureuse. Supportez. Travaillez. Faites tout ce que nous avons à faire pour nos maris, qui sont déjà nos premiers enfants. Et puis ensuite pour nos enfants, qui sont ceux qui nous tiennent aujourd'hui et qui font que nous pouvons vivre et continuer de vivre. Pendant toute ta carrière, moi ce que j'aurais voulu savoir, et je pense aussi que les spectateurs, parce que ta carrière, tu as une très belle carrière. Et on se demande toujours est-ce qu'elle a eu des moments de doute, un moment ou un autre. Parce que je pense qu'à un moment, tout le monde se pose quand même des questions. Alors, ça a été très difficile pour moi, très difficile. Il est très difficile d'avoir connu autant de succès une ascension aussi fulgurante et rapide et disparaître. La vanité de l'artiste ne lui permet pas. Il y avait les nouveaux artistes qui arrivaient, dont Moniseka, avec sa jolie voix, ses jolis yeux, sa beauté. Elle arrivait avec Missoua. Oui. Et moi, on ne parlait plus de moi, j'avais disparu. Donc, je pouvais être blessée dans mon amour propre. Tout à fait. J'ouvrais les journaux, on ne parlait pas de Nayanka Belle, on parlait de Monique Seca. Ce n'est pas Monique Seca, c'est une autre artiste, encore, on parlait. Et moi, dans ma force spirituelle, je disais, mais tu as choisi. Tu veux devenir ermite. Tu veux disparaître. Apprends à mourir pour pouvoir vivre. Exactement. Alors, Nayanka, ce que tu dois expliquer à nos téléspectateurs, c'est que, mis à part la chanson, tu avais beaucoup d'autres projets, notamment la construction de ce bel hôtel que tu as aujourd'hui. Alors, raconte-nous un peu, parce que c'est vrai que c'est très beau, mais comment tu y es arrivée ? Comment tu es arrivée à faire ça ? Justement. Parce que tu étais une chanteuse, tu étais une maman, tu étais une femme au foyer. C'est ça. Comment tu as pu faire tout ça ? Et ce n'était pas facile. J'imagine. Comme on le disait, il fallait faire le bon choix. Il fallait prendre le choix d'abandonner ton mari. Mon mari, il fallait que je l'abandonne avec les enfants. Donc, accepter qu'ils disent que je suis une mère indigne. Ensuite, abandonner la musique, la chanson. Donc, faire abstraction à la vanité que nous sommes. Oui, malheureusement. On est. On est. Moi, c'est. Moi, c'est. Il fallait que j'accepte de me faire dépasser par les Monique Seka, les petites jeunes chanteuses qui venaient par la suite, et tous ces jeunes qui sont là aujourd'hui, et de me faire oublier. ce qui est pénible pour une personne qui a connu autant de succès. Je suis venue m'asseoir ici. J'étais la première à arriver au Beverly Hills. Oui, oui. J'étais la première. C'était la brousse. Et j'étais enceinte de ma fille Aya. C'est ainsi que j'ai acheté ce terrain. Ensuite, je me suis dit, avec 30 millions, je vais commencer à construire. Ensuite, après, ça a devenu plus que ça. J'étais devenue une censue de tout ce que nous avions. Mon mari, ou moi-même, mes appartements. Parce que quand j'étais jeune, tout l'argent que je gagnais, j'investissais dans l'immobilier. des appartements, des appartements. Je n'ai jamais mangé cinq francs. Et quand je me disputais avec mon mari parce que je ne voulais pas monter en France pour m'occuper de mes enfants, il dit, bon, je ne t'envoie pas d'argent. Qu'est-ce que je fais ? Je vends un appartement. Et j'avance. Parce que moi, on ne me dit pas, on ne me dicte pas ce que je dois faire. Parce que tu savais ce que tu voulais. Comme toujours, c'est mon défaut. Tu savais ce que tu voulais. Et il se trouve, maman, que je me suis enfermée ici en ermite. J'habitais dans les briques. Eh ben, dis donc. Je ne voulais pas que les gens voient ma déchéance. Parce qu'on dit toujours dans la vie, il faut donner envie que pitié. Oui. Est-ce que tu sais que je prenais le Woro Woro ? Je ne sais pas. Oh si, ma chérie. J'habitais dans un de mes appartements à Cocody. Et je prenais le taxi pour venir ici. Je passais toute ma journée dans la poussière sur mon chantier. C'était extraordinaire. Parce que je t'assure que je vivais quelque chose d'incroyable. Je dirigeais les travaux. J'étais avec des gens sains. Des ouvriers. Et tu voulais accomplir ce rêve. Et je voulais accomplir ce rêve. Et de penser que je regardais tout ça en train de se faire, c'était extraordinaire pour moi. Le soir, je me disais, hé toi là, si tu prends un taxi, 3 000 francs, 1 500 pour venir ici, 1 500 pour retourner. Hé. Ça fait beaucoup. 3 000 francs par jour, c'est l'argent de ton maçon que tu es en train de faire. Les autres prennent Woro Woro. Toi, tu ne prends pas Woro Woro. Parce que tu t'appelles Nayankabelle. Il dit ok. Chez moi, j'ai pris Boubou, grosses lunettes comme ça. Des grosses lunettes de mémé. J'attachais le foulard bien serré. Je mettais mon Boubou. J'attendais 19h, 20h. Je restais ici avec quelques manoeuvres qui dormaient ici. Je mangeais ici le beau flotteau qu'on appelle béton là. C'était ça mon repas. Je mangeais ce beau flotteau là. Et quand j'étais calée, 1 ou 2 ça me suffisait. Mes enfants m'accompagnaient. Et puis c'est là que je prenais mon Woro Woro. Je me tenais bien. Je ne parlais pas. Je ne disais pas un mot parce qu'à ma voix seulement, on saurait que c'est moi. À mon sourire seulement, on saurait que c'est moi. Les gens sont assis ici, assis. Je partais Wouga Wouga Wouga. Je faisais la bébé. Arrivé devant chez moi. Je descendais à la cité des Arts. Je montais. J'ai économisé un peu d'argent tous les jours. C'était ma vie ça. À quel moment tu as reconnu dans un Woro Woro ? À aucun moment, on ne m'a reconnu dans un Woro Woro. C'était ça justement. Mais mieux. Je me suis dit, mais dis donc, quand tu ne fais pas la bête au mari, et puis il dit que tu es une femme indigne là. Tu n'as plus d'argent. Tu fais comment pour continuer de construire ? Les banques ne donnaient pas d'argent. J'ai tout fait mes épiés. Je pensais qu'avec ma qualité d'artiste et la personnalité que j'ai démontrée ici, on me ferait un peu confiance. Donc, je pouvais être caution d'un crédit bancaire. Non. J'ai appris que l'artiste, on ne le cautionne pas. Ne peut pas se cautionner. Que l'artiste, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir de garantie. Avec un artiste, on n'est rien. En fait, un artiste, c'est comme tout le monde. Justement. À partir de ce moment, j'ai appris de la vie que si tu n'es que artiste là, c'est fini pour toi. Il faut faire autre chose. Et tu étais toi-même ton chef de chantier. Moi-même, j'étais mon chef de chantier. J'étais celle qui dessinait, qui bâtissait. Je prenais des gens, des techniciens, je leur disais, je veux ça, voilà comment je veux, je dessine, et ça se réalisait. Je surveillais, je prenais les mesures, comme la couture. J'ai inventé ce truc-là sur les balcons. C'est moi qui ai inventé ça, parce que je n'avais pas les moyens de pouvoir acheter des objets de valeur de grand luxe. Je me suis dit, je vais partir dans une originalité, dans une pensée comme un enfant. Les carreaux cassés, j'aime bien comment je vais faire mes trucs et tout ça. Et il se trouve, ma chérie, que mon appartement où j'habitais, que j'ai acheté quand j'étais toute jeune fille, et sur lequel je voyais tous habits de gens, et dont j'étais fière de cet appartement. Oui, à côté de la cité bad. À côté de la cité bad. Cet appartement, je l'avais quand j'avais 18 ans. Je l'ai acheté. Je dis, bon, tu as besoin d'argent, il faut louer à quelqu'un. Et j'ai mis en location. Et je suis venue vivre dans les briques ici. Un ventilateur. Mes enfants dans la poussière, je mettais les matelas, et puis je les faisais coucher là. Quand ils venaient me voir. Quand mon mari venait, on partait, loger dans les hôtels, et puis dès qu'il partait, je retournais dans mon... dans mon glo-glo. C'est vrai que tu es une artiste, mais avec quand même plusieurs casquettes, parce que tu avais d'autres activités, tu faisais autre chose dans ce projet-là. Et nous savons tous que le milieu du showbiz est un milieu assez dur, assez hypocrite. Est-ce que tu avais réussi à te faire des amis qui ont continué de te côtoyer quand tu étais dans cette période difficile de ta vie ? Non. Je n'ai jamais été entourée d'amis. Je n'ai jamais eu d'amis qui restaient à côté de moi ou qui m'appelaient. Pas parce que les amis ne voulaient pas de moi, mais parce que j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire. Je suis une penseuse. Je suis quelqu'un qui rêve et qui est toujours occupé dans sa tête. Les gens m'aiment. Mais seulement, ils n'avaient pas la possibilité de me voir et ils ne savaient même pas où je me trouvais. Alors, j'avais choisi d'être ermite. C'est moi qui ai fait du mal à beaucoup de gens qui m'aiment et qui aurait voulu à ce moment-là venir me soutenir, avoir des moments avec moi. Oui, parce que beaucoup de personnes ont pensé même que tu n'étais plus en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Que tu étais en Europe. Je n'ai pas été super sympa là. J'ai disparu et j'ai été obligée de sacrifier tout. Oui, mais je pense que c'était une façon pour toi de te protéger en fait de certaines choses. Oui, de me protéger sur le plan financier. Pas parce que je ne pouvais pas partager des moments heureux avec mes amis. Mais j'étais jeune. On devait sortir. On devait aller en boîte. On pouvait aller manger. Il fallait que je participe. J'étais à 3 000 francs près. J'étais obligée de quitter les rangs et de me cacher, de vivre en solitaire que tout le monde pense que j'ai disparu ou bien que je suis à l'étranger. Je me suis cachée comme ça. Alors, tu es restée combien d'années comme ça cachée à pouvoir justement te focaliser et te concentrer sur la construction de ce superbe hôtel ? Ça a été très, très difficile. À un moment donné, c'était fantastique parce que tout allait... Au début, on avait arrêté mon chantier parce qu'on avait trouvé défauts dans le choix de ma construction. Ici, c'était le Beverly Hills. Il paraît qu'on ne devait construire que 4 villas sur mes 3 000 mètres carrés. Mais moi, ce n'était pas écrit dans mon contrat qu'il fallait construire 3 villas ou 4 villas. On n'avait même pas dit ce qu'il fallait. Et j'ai demandé l'autorisation pour construire un immeuble en elle. Ça m'a été accordé officiellement. Et puis, un jour, on vient m'arrêter. On dit, Madame, il faut casser. C'est pas possible. Je dis, non, c'est une erreur. Mais non, ce n'était pas une erreur. C'est qu'on m'obligeait à casser. Parce qu'on avait peur de l'artiste. On pensait que l'artiste allait envoyer du n'importe quoi ici pour venir vivre. Et parce qu'on disait qu'elle allait venir faire des maisons pour des gens, n'importe qui. Et que c'était un quartier qui se voulait très sélect. Donc, on n'avait pas besoin de l'artiste là, ici. Tout à fait. Ça a été difficile. Pendant un an, trois mois, ce chantier a été fermé. Heureusement que je n'avais pas pris de crédit. Heureusement, oui. Heureusement, pas parce que je n'avais pas pris de crédit. Heureusement qu'on m'avait refusé tout crédit, je dirais. Oui, parce que sinon, tu en aurais pris. Sinon, on m'aurait saisi le lieu. Et on m'aurait tout arraché. Je l'ai travaillé, j'ai fait ça sur fond propre. Tout ce que je gagnais, je mettais. Tout ce que mon mari devait prendre avec moi pour aller en vacances, pour nous occuper des enfants, pour les mettre dans les écoles les plus chères. Et tout ça, on avait sacrifié ça. J'étais une femme qui s'est construite dans une logique de sacrifice. Et tu as mis combien de temps pour construire justement cet endroit ? Cet endroit est plus âgé que mes enfants aujourd'hui. J'ai mis 20 ans, 21 ans pour construire. Je viens d'ouvrir il n'y a que deux ans. Et pourquoi autant de temps ? Parce que je n'avais pas de crédit. Oui, mais tu le fais avec tes propres moyens. Et puis, il n'y avait pas que ça, ma chérie. On a traversé les guerres. C'est vrai que tu as réalisé ici un de tes plus grands rêves. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant que tu réalisais ce rêve, il t'est arrivé une très, 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 très grande épreuve. Et j'espère que beaucoup, je pense que beaucoup de téléspectateurs sauront exactement la vérité de ce qui t'est arrivé et que tu nous racontes comment tu as vécu ce moment douloureux. C'est ton accident. C'est mon accident. Ma chère, je prends la route, il fait tellement beau et tout. C'était là où ça s'est arrêté pour moi. Je fais le plus grave accident de ma vie. C'est ainsi que je vais apprendre ce qu'est la vie. Et c'est là où je vais partager quelque chose d'incroyable avec Dieu lui-même. C'est ce que j'ai vécu, si on veut raconter, je pense que ce sera une autre émission. Tout à fait. Mais là, ce que je peux dire, c'est que je voulais être ermite. Il a fait de moi quelqu'un qui devait apparaître. Ce que Dieu n'a pas décidé, il a voulu me laisser faire ce que moi j'avais décidé, devenir anonyme, ne plus exister. Mais il ne m'a pas créé pour ça. Tout à fait. C'est lui qui décide. Alors donc, quand tu fais cet accident, qu'est-ce qui se passe ? Je fais cet accident, c'est là où je me suis rendue compte à quel point les Ivoiriens m'aimaient. L'hôpital, il paraît, j'étais encore dans le coma, l'hôpital était rempli d'inconnus. Même jusque dans ma voiture, il paraît, il y a une dame métisse qui était à l'école de ma fille, une femme extraordinaire. Je profite de cette émission pour leur dire que je pense tous les jours à elle, à l'action qu'elles ont portée. Ce qu'elles ont fait pour moi, je ne les ai jamais oubliées. Je les ai dessinées dans mon imagination parce que je ne les ai jamais vues. Mais chaque jour, ma prière va vers elles. Elles étaient deux, une musulmane et une catholique. Ce jour-là, ce dimanche, chacune partait à quelque chose de très important. Elle me voit dans ma nudité, dans la voiture accidentée. Dans mon sac, il y avait au moins, je ne sais pas, un million ou je ne sais combien. la carte bleue, c'est une carte d'or que j'ai visée, était dedans. Une chevalière que j'ai achetée depuis que je suis toute jeune, mais une chevalière en diamant que j'adore et que je porte, était cassée, c'était tombée dans la voiture. Ces femmes-là, ces femmes de Dieu, elles m'ont couverte. Elles ont pris l'argent, la bague, le sac, tout. Elles m'ont accompagnée jusqu'à l'hôpital. Il paraît à côté de moi. Elles ont décidé de payer mon chèque qui était dedans. Ce sont elles qui ont appelé ma famille et qui ont donné le chèque de caution et qui ont donné l'argent, qui sont venues voir mes enfants pour leur donner l'argent pour manger et de faire de sorte que mes enfants ne sachent pas dans quelle situation leur maman était. J'ai été secourue. Dieu n'a pas permis que je sois seule. Et ce sont ces femmes-là que Dieu a bénis pour qu'elles m'accompagnent. Je suis sortie de là. Tu es restée combien de temps à l'hôpital ? Je suis restée à l'hôpital. Mais l'aventure de l'hôpital, ça a fait de moi quelqu'un d'extraordinaire. Non seulement tout le monde, les églises, les temples, les pasteurs, tout le monde priait sur Nayanka. Les gens venaient prier. C'était incroyable. Et tu es restée en inactivité combien de temps ? Pendant longtemps, pendant trois ans. Trois ans. J'ai été alité hospitalisée à domicile pendant au moins un an et quelques. Je restais couchée puisque le bras était foutu ainsi que la jambe gauche. Donc, je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas attraper de déambuleur. Je ne pouvais pas. En fait, tu n'avais aucun appui. Donc, tu ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Tu ne pouvais être que couchée. Voilà, je ne pouvais être que couchée. Alors aujourd'hui, la nouvelle Nayanka l'a ressuscitée, si on veut un peu dire. Parce que tu viens de très loin, grâce à Dieu. Et quelles sont tes aspirations ? Quels sont les projets que tu as aujourd'hui ? Mes projets que j'ai, c'est que la Côte d'Ivoire ne revive plus jamais ce que nous avons vécu. Que nos enfants apprécient énormément tout ce qu'ils voient là. Parce que la Côte d'Ivoire se construit. C'est notre terre natale. C'est notre terre que nous chérissons. Et on n'en a pas d'autre. C'est notre fierté. Dans tous les pays où nous passons, ils font de très belles choses dans leur pays. Pour certains, ils réussissent à le faire. Mais la Côte d'Ivoire a plus de possibilités que bien des pays voisins. Et elle réussit à le faire. Mais pour cela, il faudrait que les Ivoiriens aspirent à la qualité. Et à la plus belle chose pour la Côte d'Ivoire. Si nous aspirons tous à l'excellence, nous l'aurons. Nous l'obtiendrons. Pour qui ? Pas pour nous. On est éphémère. Pour tous ceux qui viennent après. Pour nos enfants. Tout à fait. Exactement. J'aspire aujourd'hui à une Côte d'Ivoire merveilleuse pour nos enfants. À une Côte d'Ivoire de paix. J'aspire aujourd'hui à une musique aussi magnifique que la musique de nos jeunes aujourd'hui. Qu'ils font. Et que nous dansons. Mais moi, je vais faire autre chose parce que vraiment leur danse là. C'est du sport. Oui parce que là on t'attend, tu reviens la chanson. Oui, les reins, les hanches et tout. Oui, oui, c'est très entraînant. Bon, les paroles sont un peu trop dures. Maintenant que tu as réussi à réaliser certains de tes rêves. et à être une femme accomplie c'est maintenant qu'on va vivre maintenant j'espère que tu reviens avec de très belles chansons encore de nouveaux titres je vais revenir très très vite avec de très beaux titres j'ai voulu revenir avec un titre qui a été très bien pris très apprécié et puis j'ai promis que l'album allait sortir et puis je me suis lancée encore dans les batailles de forêt qui n'en finissent pas alors Nayanka, le temps qui nous est imparti touche à sa fin mais je voudrais te dire une chose que malgré toutes les épreuves que tu as eues tu as eu aussi quand même de belles choses qui te sont arrivées dans ta vie je voudrais t'affirmer et te confirmer que tous les Ivoiriens t'aiment et t'adorent et je pense que cette épreuve a permis que toi-même tu le ressentes alors nous t'attendons nous voulons encore te voir sur la scène comme tu sais si bien le faire nous te souhaitons beaucoup de bonheur beaucoup de réussite dans tout ce que tu vas entreprendre merci mon bébé je t'ai toujours aimée toute jeune et de t'entendre dire ce que tu es en train de me dire me touche énormément tu vas me donner des larmes là les Ivoiriens même me respectent beaucoup beaucoup, énormément et je voudrais tout faire pour garder cette image jusqu'à la fin de ma vie pour eux et je voudrais être un exemple à jamais tu es tu es un exemple pour beaucoup de jeunes filles beaucoup de personnes merci je vous embrasse tous merci beaucoup Nayanka et nous te disons à très bientôt mesdames et messieurs alors c'est ici que s'achève notre émission nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Aitmotiv et d'ici là que Dieu vous garde ayaha Sous-titrage ST' 501